Bonjour à tous, bienvenue sur Suka Yoga. Aujourd'hui, et à la demande de quelques-uns, on va voir comment travailler ensemble pour un peu plus assouplir nos fameuses jambes. C'est un cours plutôt yin, donc plutôt calme. On va un peu rester dans la posture plus longtemps que d'habitude. Je vous rassure, on ne restera pas 5 minutes, mais c'est juste pour vous donner une idée sur cette séquence d'aujourd'hui. Et on va pouvoir démarrer. Donc, pour cette fois-ci, je vous demande d'avoir deux briques ou deux bouquins ou quelque chose qui ressemble à des livres. Une sangle, donc la sangle c'est quelque chose qui ressemble à ça. Si vous n'en avez pas, pas de problème. Un vieux t-shirt, une serviette ou un truc comme ça avec laquelle on peut tirer la jambe. peuvent très bien faire l'affaire. Et on va pouvoir commencer en position allongée, complètement sur le dos. Hop là ! Donc je pose toute, mon corps au sol. Respirez ici, fermez un instant les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez. et expirez par le nez. Inspire par le nez. Expire par le nez. Cette fois, l'inspiration, je plie la jambe droite, le genou contre la poitrine. Et je fais des petits mouvements de rotation avec ma cheville droite. La jambe au sol gauche est tendue. Pied flex pour un étirement actif au niveau des deux jambes. Ensuite, je vais venir tendre la jambe droite. Donc, chacun son corps, chacun son rythme. A moi de voir, soit j'essaye d'attraper le derrière de la cuisse, soit derrière de mon mollet, soit j'attrape ma cheville. Donc je tente, je regarde. Si je peux utiliser la sangle ou la serviette, je viens la placer derrière ma cheville ou derrière mon pied. Et puis, je tire vers moi. On essaie de flexer le pied. Les épaules restent collées au sol, le bas du dos aussi. Rappelez-vous, l'autre jambe est bien active, elle est flex. Respirez ici. Inspire. Expire. Expire. Et à l'expiration, je vais essayer d'ouvrir ma jambe vers l'extérieur. Donc, ma main gauche se pose sur le côté gauche et mon pied, j'essaie de le poser au sol. La jambe gauche ne décolle pas du sol. L'autre jambe est en angle à 45 degrés, voire 90 en fonction de chacun. L'essentiel, c'est que les épaules ne décollent pas du sol. Je peux challenger un peu plus en tirant la sangle ou en attrapant carrément mon pied avec la main pour un maximum d'ouverture au niveau du pied. Respire ici. Garde l'engagement au niveau du pied gauche. Rentre le bas du ventre. Expire. Plie le genou. Délicatement, ramène ce genou vers la poitrine. On va faire un léger contre-twist. Donc, cette fois-ci, le genou part sur le côté gauche et la tête sur le côté droit. Respire ici. Juste pour soulager un peu cette hanche. Et revenu au sol. Tendez la jambe droite. Passez à l'autre côté. Commence par ramener le genou à la poitrine. Faire des petits mouvements de rotation au niveau de la cheville gauche. Rappelez-vous, les épaules sont collées au sol. Le bas du dos aussi. Respirez. Et puis, venez tendre cette jambe à votre rythme. En respectant votre corps. Flexez les deux jambes. Donc, gauche et droite. Attrapez soit à l'arrière de la cuisse. Soit à l'arrière du mollet. Soit ma cheville, le pied. Ou alors, je peux utiliser ma sangle. Respirez ici. Restez. Les épaules collées au sol. La jambe droite est flex. Fermez un instant les yeux. Concentrez-vous sur ce qui se passe. Ma jambe est peut-être en train de trembler. Mais rassurez-vous, ce n'est pas dangereux. C'est juste mon corps qui... Expirez. Et puis, cette fois, comme tout à l'heure, je viens ouvrir ma hanche vers l'extérieur et poser ma main droite au sol. Choisis la même option que tout à l'heure. J'essaie de garder la jambe droite enracinée au sol. Flex. Je peux attraper avec la main. Rester ici. Respirez. Chaque expiration, j'essaie de pousser encore plus. Et puis, reste flex. Entrez le bas du ventre. Et délicatement pliez ce genou. Ramenez le genou contre la poitrine. Et puis, twistez en l'autre sens. La tête va du côté gauche. Les épaules restent collées au sol. Et puis, délicatement revenez au centre. Cette fois, on va pousser dans les mains pour venir en position assise. Sur les fesses, les jambes tendues. On va d'abord un peu installer la posture. On va commencer par flexer les pieds. Poser les mains derrière les fesses. Le dos est bien droit. Donc, souvent, on fait une fixette. On veut à tout prix toucher les pieds. Et on oublie que l'essentiel, c'est vraiment de garder un dos droit. Donc, aujourd'hui, on va faire le focus sur notre dos et oublier un peu les jambes. Et vous allez voir, elles vont quand même travailler. Donc, j'inspire. Je pousse dans les mains. Je me grandis. Je rentre mon bas du ventre pour vraiment former un angle à 90 degrés. Je peux lever les talons du sol pour activer encore plus mes quadriceps et être dans un étirement actif. Et puis, je relâche mes talons au sol. On va y aller. Donc, plusieurs options ici. On peut utiliser la sangle ou notre serviette. Je viens la placer derrière ma plante des pieds. Donc, à l'inspiration, je me grandis. J'ouvre ma poitrine. Je suis beau, fière. Et à l'expiration, je viens ramener mon cœur vers mes genoux. Mon dos reste le plus droit possible. Si je sens que je commence à courber le dos, je reviens un peu en arrière. Et je peux ici, si je le souhaite, descendre encore plus. Et cette fois, mes cuisses vont venir toucher. Mon ventre va venir toucher mes cuisses. Pour les personnes qui se sentent plutôt à l'aise, elles peuvent le faire sans la sangle. L'essentiel, c'est vraiment de garder un dos le plus droit possible. Regardez loin devant. Les oreilles sont loin des épaules. Si au contraire, je sens que ça tire trop au niveau de l'arrière des cuisses, option. Je plie mes jambes. Flex les pieds. Et on reprend depuis le début. Donc, j'inspire, j'ai le dos droit. Expirez, rentrez le bas du ventre. Et venez pencher votre buste vers vos cuisses. Respirez, respirez ici. Toujours les pieds flex pour être dans un engagement au niveau des quadriceps. Et je commence petit à petit à déplier les jambes pour venir les tendre. Restez ici. Les autres personnes qui sont là. Faites attention à ne pas courber le dos. Respirez. Je peux être en version full. Donc, la tête vient toucher les mollets. Enfin, les tibias plutôt. Allez, expiration. Je remonte tout doucement. Mon dos est toujours droit. Et je relâche. Mes jambes. Mes mains au sol. Cette fois, je vais venir. Je me mets face pour mieux comprendre ce qui se passe. Donc, vous, vous restez comme vous êtes. Venez juste plier la jambe droite. Et ramenez votre pied à côté, à l'intérieur de la jambe. De la cuisse gauche. Ma cuisse gauche est flex. Pied gauche est flex. Comme tout à l'heure. Donc, on va cette fois-ci rajouter une torsion vers la jambe gauche. Donc, inspire. Lève vers le ciel. À l'expiration, mon bus tourne vers la jambe qui est tendue. Et à l'expiration, je viens venir faire un bisou à mon tibia. Mon dos est droit. Donc, si ça tire trop, Il faut vraiment garder ce beau dos bien droit, créer de l'espace au niveau des vertèbres et non pas m'affaisser comme ça. Pour les personnes qui se sentent à l'aise, je peux attraper mon pied et puis rajouter un stretch au niveau du côté droit en regardant vers le ciel. Ma poitrine est ouverte. Les deux options sont possibles. Tout doucement, revenez au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je plie la jambe gauche et je tends la jambe droite. Je positionne mon pied sous le pubis. À l'inspiration, je lève les bras vers le ciel. Je me grandis. Expire. Twist vers la jambe droite. Et à l'expiration, viens pencher ton buste vers ta jambe. Le pied efflexe. On choisit la même option que tout à l'heure. soit la sangle pour vraiment garder un dos droit. Soit je rajoute le challenge du côté gauche, cette fois. Expire ici. Et puis délicatement, je reviens au centre. Cette fois, je viens plier les deux jambes, la position du papillon. Donc, mes pieds se touchent. J'attrape avec mes mains. Je les serre. Et puis, j'essaye d'ouvrir au maximum mes cuisses. Comme si mes genoux voulaient toucher le sol. Je me grandis. Mon dos est droit. Respire ici. Inspire. Et expire. On va modifier un peu cette position du papillon. Cette fois, je plie les coudes. Et je viens pousser mes mollets avec mes coudes. Mon buste est penché cette fois vers le sol. Inspire ici. À l'expiration, fais un dos rond. Inspire. Grandis-toi. Expire. Et un dos rond. Et un respire. Et un relâche. Donc, c'est fini pour aujourd'hui. Comme je vous le disais, c'était très calme. Plus des positions au sol. Cette séquence est idéale en fin de journée. Elle est plutôt calme. Elle peut vous aider à déstresser. À mieux entamer votre soirée ou votre nuit. Et on ne désespère pas. Si on n'arrive pas à faire aujourd'hui, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de continuer à progresser. Et voilà. Donc, Namasté.